Présenter Emile Abosolombo est un exercice périlleux. Il faut d'abord trouver en soi la pulsation juste, ne pas faire une performance intellectuelle, mais chercher à changer son regard. Présenter Emile Abosolombo, c'est exercer notre humanité avec l'exigence et la rigueur d'être pour arriver au mot juste. Vous comprenez pourquoi c'est un exercice extrêmement périlleux. Exercice d'âme, exercice de vie. Bien sûr, il y a les faits, les dates, les grands moments de partage artistique. En 1996, Emile Abosolombo est dans la cour d'honneur. Il interprète le roi Christophe d'Aimé Césaire dans la mise en scène de Jacques Nichet. Un très très grand moment. Ensuite, son compagnonnage avec Peter Brook jusqu'en 2002. Ensuite, il travaille avec Mesguiche. De nombreux films aussi. Je vais les citer parce que ce sont beaucoup d'artistes africains qu'on ne connaît quelquefois pas en France. Sylvestre Amoussou du Bénin, Jotunda Wawunga du Congo, Newton Adwaka du Nigeria, Haroun Mamet au Tchad, tous de très grands réalisateurs, de très grands hommes du cinéma africain. Une carrière exceptionnelle, donc, mais surtout, un acteur exceptionnel. Une expression artistique sous-tendue par une qualité d'être, une ouverture de cœur au monde qu'il inscrit dans cette grande lignée de ceux qui partent de là l'égo, et Dieu sait si l'égo du comédien est souvent surdimensionné, sont dans une humilité qui fait d'eux des passeurs de vie. Émile Abosolombo est un passeur de vie à travers sa parole, à travers ses contes. Élevé dans une tradition orale puissante où l'art de la parole rejoint l'art de vivre, l'art de la vie. En Betty, travailler veut dire prendre soin de soi. À force de prendre soin de lui, de ses questionnements, Émile est devenu un orfèvre, un ciseleur de mots et de sons. Alors, Émile, je ne vais pas te donner la parole, je vais te l'offrir, car je sais que tu vas la prendre à bras-le-corps, t'en emparer, te glisser dedans avec toute l'intensité de ta vie d'artiste. Acte plein et généreux. Religieux, au premier sens du terme, religieux, ce qui nous relie, ce qui nous relie les uns aux autres, ce qui nous relie les uns et les autres à ce qui nous transcende. Je ne sais ni lire ni écrire, je ne sais qu'épeuler cette introduction à l'être rythmique. Alors, face à la symphonie du monde, avec Émile Abosolombo, je vous propose d'accorder nos violons par-delà les préjugés, les prérequis, les préceptes, les préambules, les préformatages et tous les prédominants pour recevoir une parole qui nous réunisse, une parole de cœur à cœur. Émile, c'est pour toi. Deux gens comme ça. Je vais faire ce que je fais toujours, me cacher très très fort derrière un instrument de musique. C'est ça. Moi, je n'ai pas de problème, personne n'a fait « waouh ». Là, je n'ai pas de problème. Ça marche. C'est le cas de mettre à l'autre. Je n'ai pas besoin de prendre. D'accord. Très bien. Comme ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, une fois que ça s'est fait, il faut quand même y retourner. Voilà, je vais rester debout parce que je me sens à la fois un peu impoli et un peu coincé en étant ici et je me sens surtout très professeur, ce qui n'est pas du tout dans ma vocation. Voilà, cette petite chose que j'ai faite là me vient de la tradition magnifique dans laquelle m'a enraciné celui que je me plais à appeler un de mes GPS parce que j'en ai eu quatre. mon grand-père spirituel. Comme par hasard, ça tombe comme ça. La technologie a juste enterré ce qui était déjà là. Et cette petite note me rappelle simplement cette phrase qu'il m'a toujours dite et qui se dit un peu partout où il y a des gens qui quittent de la sagesse. Dans une assemblée d'humains, avant de prendre la parole, assure-toi que ta langue a perdu le pouvoir de blesser. Et par rapport à ce que Joël a dit et par rapport à ce que vous voyez de moi, vous vous doutez bien que je suis extrêmement ému et extrêmement heureux d'être là et que ce partage s'enracine vraiment très profondément dans la notion de gratitude. Gratitude d'abord à Joël, à toute l'équipe de la Fabrique Théâtre qui a permis que ce moment de partage se fasse. Gratitude à l'Université d'Avignon. Gratitude à toute l'équipe d'amis avant d'être des professionnels pleins de talents et de générosités qui m'entourent et qui permettent que ce petit vagabondage avec mon spectacle se passe. Gratitude à mes parents, à mes quatre GPS sans qui je ne pourrais pas être là parce que je n'aurais rien à vous dire. Et gratitude à vous qui permettez que ce que j'ai compris, le peu que j'ai compris de ce qui m'a été transmis puisse se partager, puisse circuler. comme je disais, cette barrière-là me gêne beaucoup. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité ici de nous asseoir en cercle parce que c'est la forme de mise en partage que je préfère parce qu'elle permet la circulation, parce qu'elle permet la circularité, parce qu'elle abat les frontières et elle permet surtout de réaliser que dans un cercle, il n'y a pas un rayon beaucoup plus que l'autre. est la base de mon travail, de ma quête, de mon questionnement d'acteur et surtout là et je suis très heureux que l'université d'Avignon cette année ait mis ce sigle-là. Attention, fragile, parce que toute maquête d'acteur qui commence aujourd'hui à prendre forme sous les appellations multiples dont lettres rythmiques qui peut s'entendre comme un être rythmique mais aussi comme une lettre rythmique s'inscrit profondément parce que je suis venu au théâtre apparemment par hasard mais je suppose que tout le monde dans cette salle sait que ce fameux coup de dé dont on parle la seule chose c'est que nous ne savons pas trop qui est à l'origine mais que ce n'est jamais fait par hasard comme nous l'entendons. Je suis venu au théâtre apparemment par hasard par lâcheté pour fuir mes peurs pour me dire ah, mes problèmes avec mes peurs sont définitivement réglés. parce que tout petit j'étais vraiment tout petit et très malingre et les seules formes d'amusement de mise en recréation dans la cour de récréation étaient tournées très très vite au pugilat. Le football, je viens du Cameroun et on joue beaucoup au foot. Et la première fois que quelqu'un m'a dit viens on va jouer au football je lui ai dit ça se joue comment ? Il m'a dit voilà il y a un ballon on le met au milieu là-bas c'est un goal là-bas c'est un goal alors nous on court après le ballon on lui tape dedans évidemment dans ma naïveté habituelle j'étais prêt à lui dire mais pourquoi on tape dans le ballon ? Et je n'ai pas posé la question parce qu'il avait l'air de ne pas... Voilà on tape dedans et on va mettre un but et celui qui met le ballon entre les deux poteaux a mis un but et celui qui marque le plus de buts possible a gagné la partie je me dis c'est facile et à peine on se dirige vers le ballon ce n'est pas dans le ballon qu'il tape c'est dans mon tibia à moi. Et je lui fais mais on avait dit qu'on taperait dans le ballon et il me dit oui non mais ça ça s'appelle tacler l'adversaire pour qu'il ne puisse pas du tout avoir accès au ballon et je suis rentré m'asseoir dans un coin en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce jeu où les règles qu'on vous dit sont exactement le contraire de celles qui sont pratiquées sur le terrain non seulement ça me semblait un art de guerre mais un art de guerre avec énormément de tricheries et je me suis dit bon pas pour moi le football au centre je vais essayer gardien de but peut-être que là-bas on est beaucoup plus à l'aise et on est beaucoup plus loin des coups dans les tibia je me mets dans les buts il y a toute une équipe qui s'agite comme ça et pendant que je suis encore là en train de contempler les gens ils me disent waouh c'est beau c'est génial je me reçois une espèce de chose dans l'estomac ça j'ai les tripes en feu les intestins qui bruit j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça on me dit ah ben t'es gardien de but il faut attraper le ballon mais pourquoi vous tirez fort dans le ballon comme ça on peut jouer doucement et tout le monde me regardait un peu comme une espèce d'extraterrestre en disant mais jouer doucement au ballon tu sais ce que ça veut dire jouer au ballon et toutes les formes de jeu que j'ai essayé d'aborder comme ça au bout de quelques minutes le terrain le terrain qui était supposé être un terrain de jeu se transformait très très vite en champ de bataille et je me suis dit bon alors comment je fais où est-ce que je vais trouver un jeu qui soit digne de ce que j'entends dans ma tête comme jeu et en attendant de rencontrer ce jeu-là j'ai passé mon temps dans les bibliothèques parce que comme je dis j'ai eu le très grand bonheur qui est extrêmement compliqué d'avoir des GPS et qui n'arrêtaient pas de me dire non mais ça va venir tu vas voir l'univers tout entier est un champ de son magnifique un vaste un infini champ plein de sons tous plus magiques les uns que les autres tu as des problèmes au football on t'a cogné dans les tibias écoute les sons de la nature et une fois que tu auras entendu les sons tu réussiras à faire des clés de sons qui te permettront d'ouvrir tous les problèmes à l'âge où j'étais je ne comprenais absolument pas ce qu'ils essayaient de me dire ils étaient morts de rire ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas ça s'inscrit ça s'inscrit en toi et un jour ou l'autre tu comprendras ça ne s'inscrivait pas du tout je prenais toujours autant de coups je prenais toujours autant de et dans ma tête les questionnements étaient toujours aussi terrifiants quand est-ce que je trouverai un terrain de jeu digne de ce nom quand est-ce que je trouverai une cour de recréation où on se recrée vraiment où on se remet vraiment en création et où on ne se fait pas massacrer pour moi le jeu était fait pour me permettre de vivre pleinement et pas de me faire mutiler ou risquer de me faire tuer et en attendant comme mes grands-pères spirituels m'emmenaient en forêt en me disant tu as l'école d'un côté ici il y a une école sans mur et nous parcourions la forêt à la découverte d'arbres de plantes de mousses de choses comme ça et me disaient écoute écoute bien et des choses que je ne comprenais pas très bien il fallait questionner les plantes questionner les arbres les entendre les sentir alors moi je les questionnais vraiment j'en posais des questions alors tu t'appelles comment ? et toi ? et je prenais des plantes et je rentrais toujours à la maison les poches pleines de cailloux parce que j'étais très intéressé par les pierres par le minéral et quand je rentrais à la maison les poches pleines de cailloux ma mère me disait mais pourquoi ? je lui disais mais il se sentait tout seul sur le chemin alors il me parlait il me disait ben ramène-nous à la maison comme ça avec ton papa et ta maman vous serez un peu au chaud et elle les prenait les cailloux elle les lavait et elle me disait bon alors ceux-là ont vu la maison ils t'ont vu manger ils ont dormi avec toi tu les ramènes sur la route maintenant et donc je passais mon temps à paraître extrêmement bizarre comme ça aux yeux de mes petits camarades parce que tout le long du chemin de l'école je parlais aux pierres je parlais je m'arrêtais je voyais un gros caillou et je disais ça va toi ce matin ? et je parlais à la nourriture que je mangeais parce que mon grand-père me racontait que les chasseurs quand ils allaient en forêt ne devaient pas tuer d'animaux mâles et avant de tuer un animal il y avait une cérémonie il m'a emmené une fois pour regarder qui consistait à demander pardon à l'âme de l'animal qu'on allait tuer en lui expliquant que nous les hommes nous n'avions pas encore trouvé le moyen de nous nourrir autrement qu'en prenant un peu de leur vie alors qu'ils veuillent bien accepter de se laisser tuer pour que nous puissions survivre évidemment quand je mangeais moi je parlais aux crevettes je parlais aux poissons je disais pardon je vais te manger mais bon excuse-moi et tout ça était un peu moi de l'autre côté ayant ça avec mes grands-parents et avec mes parents à l'école avec les maîtres et les maîtresses je passais pour une espèce de loustique qui n'allait pas vivre très longtemps parce que parler aux arbres parler aux pierres comme ça c'est quelqu'un qui était déjà un peu parti était déjà un peu de l'autre côté et puis les seuls compagnons que je trouvais parce que ça me rappelait la forêt parce que c'était des compagnons qui étaient taillés dans ce bois que je trouvais dans la forêt c'était les livres et même quand je ne comprenais pas très bien ce que je lisais dans les livres je déchiffrais à haute voix et cette sensation-là de quelque chose qui vibrait en moi qui me chatouillait de l'intérieur et que je pouvais entendre de moi à moi me semblait beaucoup plus proche de cette chose que mon grand-père spirituel appelait apprendre à reconnaître la magie des sons qui te permettront un jour de mettre ta vie en mouvement de merveilleuse et magnifique façon j'entendais les sons et pour moi chaque lettre chaque mot dans un livre devenait une espèce de de chant plein d'arbres de forêt de sonorité de vent je réentendais la forêt que j'avais vue est-ce que je reproduisais est-ce que j'entendais vraiment je n'en sais rien toujours est-il que ça me faisait du bien et c'est ma première rencontre avec ma notion de jeu à moi parce que mon grand-père n'arrêtait pas de me dire à chaque fois que je lui disais mais je n'arrive pas à jouer avec les autres je voudrais bien jouer mais alors évidemment je rentrais en lui faisant des grandes leçons comme ça il dit aujourd'hui j'ai appris je suis je pense donc je suis et il s'amusait à me dire parce qu'il était il est d'un peuple qui est très joueur avec les mots avec les sons avec les sens par exemple quand on demande aux gens de ce peuple-là mais pourquoi est-ce que Dieu nous a abandonnés la première question qu'il vous pose c'est est-ce que vous êtes sûr que ce ne sont pas les hommes qui se sont détournés de Dieu quand vous traversez une flaque d'eau et qu'ils mettent leurs pieds au-dessus de la flaque d'eau ils vous disent alors regarde bien là tu as ton pied de l'autre côté tu vois ton pied aussi quel est le pied qui est vraiment réel des espèces de questions extrêmement bizarres mais qui rentraient en moi qui me marquaient énormément et donc pour mon grand-père spirituel apprendre la vie était un jeu magique et je ne trouvais pas cette magie il me disait je suis d'accord mais à quel jeu joue le jeu qui suis est-ce que c'est je suis parce que suivre ou je suis parce que être est-ce que je toi ou je le jeu et il s'amusait à ça et dans toutes les comptines et toutes les histoires qu'il me racontait je lui demandais toujours alors ça veut dire quoi qu'est-ce que ça veut dire et il me disait mais il n'y a pas de solution il n'y a pas de leçon contrairement à ce que beaucoup de gens croient dans toutes les histoires qui se racontent en Afrique il n'y a pas de morale il n'y a pas du tout de morale c'est apparu avec certains écrivains modernes il n'y a pas de morale il n'y a que des propositions qui sont à plusieurs étages qu'on comprend comme on peut à un certain âge et puis comme on peut à un autre âge et il n'y a surtout surtout rien d'imposé et moi je grandis avec ça avec cette manière de ne jamais rien se voir imposer de toujours avoir des propositions et toujours cette espèce de quête obsessionnelle de pouvoir trouver quelque chose à l'intérieur de laquelle j'allais pouvoir entrer et enfin entendre tous ces sons et surtout avoir une vie qui se met en mouvement de merveilleuse et magnifique façon et je ne trouvais toujours pas et un jour au lycée en rentrant après m'être fait cogner football tout le temps basketball me casser les doigts et tout le reste que je ne trouvais pas je me promène autour d'un très grand gymnase quatre fois plus grand que celui-ci parce que là d'où je viens ça aussi c'est un énorme problème tout est multiplié par 10 par 100 la moindre goutte de pluie est énorme comme ça la feuille et donc quand on est tout petit on est un peu noyé dans tout ça ça vous submerge mais ça vous marque aussi beaucoup et donc j'arrive et autour d'un grand gymnase j'entends des gens hurler j'entends des cris et je rentre et je trouve des gens habillés avec un haut de trihé militaire un bas de trihé militaire et puis avec des fusils en bois et ils hurlent tellement que je me dis oh là là ça c'est pire que le football alors là ils sont en train de se massacrer c'est pas possible je m'approche et je me dis quand même j'attends je vais voir il faisait nuit il était quelque chose comme 20h je me dis où est-ce que je vais trouver le surveillant général où est-ce que je vais trouver ils sont en train de se massacrer qu'est-ce que je vais pouvoir faire j'avais 12 ans à peine et puis 10 minutes après ils s'arrêtent net et ils explosent de rire ils se prennent dans les bras les uns des autres en disant c'est bien ce que t'as fait c'est super c'est génial elle me dit ça c'est un jeu que je ne connais pas et que je trouve encore plus étrange que les autres formes de jeu et je m'approche tout doucement comme ça sur la pointe des pieds et à peine ils me voient ils me disent oh mais c'est bien on a besoin d'un mioche comme toi là mais viens ça nous manquait parce que personne ne veut jouer ici je lui dis c'est un jeu ça mais oui mais oui on était en train mais viens viens j'ai dit mais on joue à corps et on me colle un fusil en bois dans les mains moi qui ai une horreur mais une horreur viscérale de tout ce qui est non seulement armée police et tout ça mais tout ce qui est fusil me terrifie même simplement en reproduction et je prends ça dans les mains et ils me disent bon alors voilà tu vas faire comme ça ils me donnent des gestes à faire et ils recommencent à hurler et moi évidemment je fonds en sanglots en disant mais non je ne peux pas jouer à ça ils disent mais non mais non ici on on crie pour de faux tu vois il est tombé là il se relève ici quand on meurt on ne meurt pas vraiment et je me dis mais ça les énigmes ici sont pires que celles de mon grand-père spirituel mourir mais ne pas mourir mais ne pas mourir vraiment qu'est-ce que ça signifie et il y en a un qui dit mais il faudrait peut-être lui expliquer ce qu'on fait il me dit non petit ça c'est du théâtre ici on raconte des histoires et on fait tout pour de faux comme ça on peut faire plusieurs fois il expliquait ça à sa manière et moi je trouvais ça génial pour la première fois j'avais j'étais complètement vertigineux à l'intérieur de moi en me disant mais qu'est-ce que c'est cette histoire mais pour la première fois ça me convenait on faisait semblant de frapper on faisait semblant de se brutaliser on ne se brutalisait pas pour de vrai par contre on s'amusait un peu et c'est ma première rencontre avec le théâtre et je me dis ici mes lâchetés sont dehors mes peurs sont dehors j'ai trouvé le paradis sauf que je rentre et dès que j'ai mis le pied dans cette espèce d'endroit terrible les questions se multiplient par cent mille dans ma tête parce que je commence à lire des auteurs à découvrir à rencontrer des gens que je ne connais pas qui sont morts depuis longtemps mais qui ont écrit des choses et qui résonnent à l'intérieur de moi des gens qui sont proches de moi mais aussi qui vivent très très loin à six mille kilomètres je rencontre le Japon la Chine la France et les questions se multiplient parce que tous ces gens-là disent des choses qui dans ce cercle-là de jeu correspondent pour beaucoup aux manières qu'a mon grand-père spirituel d'inscrire des choses en moi correspondent un peu aux différentes conceptions dans ma langue maternelle de mots comme de concepts comme jouer qui se dit avouer et dans ce tout petit mot il y a avouer qui veut dire jouer mais il y a avouer qui veut dire balayer nettoyer ouvrir laisser la place au vide créateur et il y a avouer qui veut dire ouvrir complètement évidemment j'interroge mon grand-père j'interroge ma mère j'interroge mon père en me disant mais comment un petit petit mot peut contenir des sens aussi complexes aussi multiples et Joël vient de le dire travailler assis c'est exactement le même mot pour dire soigner se guérir prendre soin de soi et dans d'autres langues sur le continent africain par exemple en morée riem qui veut dire jouer signifie se mettre ensemble pour échanger de la parole ou des actes mais dans le seul but de ne jamais mettre en danger sa vie et je suis chargé de choses comme ça par contre à l'école là où pour moi attention fragile ça fait extrêmement écho c'est que quand on est un petit garçon qu'on reçoit cette éducation là comme disait mon grand-père une éducation sans mur sans frontières et qu'à l'école ce qu'on entend la plupart du temps c'est qui aime bien châtie bien la vie est un combat il faut souffrir pour être beau on se dit il y a un problème en principe ces gens là qui sont devant moi sont supposés me transmettre les mêmes choses que mon grand-père spirituel alors où est-ce qu'il y a faille qui est-ce que j'écoute parce qu'à cet âge là on est en croissance tout est extrêmement fluide malléable et tout s'inscrit très très vite on absorbe et on absorbe tout ça et c'est à l'intérieur que les conflits se passent et en général la nuit quand on est tout seul que le corps est relâché les rêves deviennent des cauchemars ou transformer sa vie recueillir des sons la vie est un chant de son se mélange avec non la vie est un combat tu dois faire comme ça c'est pas comme ça que ça se fait c'est tu rends les coups et des voix extrêmement discordantes se mettent dans la tête et les questionnements commencent donc à se faire de plus en plus puissants qui est-ce que je suis qu'est-ce que je fais je fais là qu'est-ce que je choisis comme chemin de vie et le théâtre m'aide énormément le théâtre m'aide énormément parce que le théâtre correspond à cette manière qu'avait mon grand-père spirituel de me faire travailler sur moi mais essentiellement de manière ludique essentiellement de de manière à ce que le travail ne soit jamais perçu comme une contrainte parce que pour lui chaque fois que je lui transmettais mes rêves comme ça on se baladait dans la rue il était cultivateur il était pasteur donc il me parlait de gens que je ne connaissais pas que je ne comprenais pas très bien Jésus Bouddha et tous les autres et il me disait ah tu sais c'est des gens formidables il guérissait des gens Jésus alors moi je me disais pourquoi pas moi et chaque fois qu'on rencontrait un paralytique dans la rue j'arrêtais je regardais comme ça et mon grand-père me disait mais qu'est-ce que tu fais je disais mais je voudrais qu'il se lève et qu'il marche et je faisais vraiment ça je pensais que c'était possible de tendre la main de dire lève-toi et marche parce que je me disais mais si mon grand-père me disait que les hommes étaient à égalité d'intelligence et de puissance de travail à l'intérieur d'eux pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas et il me disait donc il me répétait cette fameuse chose qui est laisse les choses s'inscrire en toi et petit à petit tu trouveras toi ton chemin et ces questions-là sont d'autant plus dures c'est-à-dire qu'en grandissant en entrant dans le secondaire on rentre alors en contact avec d'autres manières de raconter les histoires d'autres manières d'aborder l'histoire du monde et cette histoire du monde vous révèle donc que et l'une des raisons pour lesquelles je suis particulièrement heureux d'être là c'est que ce rapport-là que nous avons ici même si ça ne paraît pas comme ça même si ce n'est pas le but de la chose en apparence contribue à apporter une sérénité dans toute cette espèce de chaos médiatique où les médias sont supposés ramener tout au juste milieu et nous transmettre la justesse des choses nous avons en général des médias qui ne vous parlent que clichés qui ne vous parlent que extrêmes qui ne vous parlent que violence et qui ne vous parlent que stigmatisation et dans ces médias-là parce que bien avant la télévision bien avant le cinéma il y a les livres donc dans ces premiers médias auxquels j'ai accès je lis qu'il y a d'un côté du monde des barbares et de l'autre côté du monde des civilisés je lis qu'il y a d'un côté le diable et de l'autre Dieu et comme par hasard dans beaucoup beaucoup de ces livres qui sont autorisés on me dit que Dieu est blanc et que le diable est noir dans ces livres-là qui sont autorisés on me dit que Dieu est au paradis et que tout ce qui est au paradis avec Dieu est blanc et que le diable est en enfer et que tout ce qui est avec lui est noir et j'entends autour de moi non seulement les professeurs mais pire encore des amis qui sont de la même couleur de peau que moi me dire oh là là quelle misère noire quand même c'est un septembre noir c'est pas possible on a vécu une journée noire Emile c'est terrible et dans ma tête il y a quelque chose qui ne va pas entre mon grand-père spirituel qui me dit que tous les hommes sont frères et qu'il y a un peuple humain et que si nous pouvons faire des enfants entre peuples de différentes provenances c'est que nous sommes compatibles et c'est pour ça que nous ne pouvons pas faire des enfants avec des lions des tigres ou des pitons ça paraît une boutade comme ça mais c'est vrai et on l'oublie tellement on l'oublie tellement que quand j'arrive en tant qu'acteur aujourd'hui et que j'entende qu'on ne peut pas te donner ce rôle là parce que tout le monde et surtout la ménagère de 50 ans cette fameuse ménagère de 50 ans ne comprendra pas du tout pourquoi là tu joues un rôle de médecin et dans ma naïveté habituelle j'ai envie de demander mais alors ce n'est pas un cercle où il ne s'agit ni d'être homme femme blanc noir mais où il s'agit simplement de tempérament comme on dit en anglais character où il s'agit simplement de savoir si on est méchant ou bon ou gentil il ne s'agit donc pas de ça les choses se définissent donc simplement à partir de la surface à partir de la couleur de peau à partir de tous ces clichés là et toutes ces questions là je me les pose quand je lis les livres d'histoire je me les pose quand j'entends que pendant les missions de civilisation la Bible et le Coran sont arrivés pour sauver les gens de ce continent parce qu'évidemment ils n'avaient absolument pas de religion absolument pas de spiritualité et que grâce à la Bible et au Coran enfin ils ont été sauvés et ils ont enfin eu une âme et je lis dans certains de ces livres là évidemment que les Noirs n'avaient pas d'âme alors évidemment on est très jeunes on n'a que deux tentations possibles se soumettre c'est-à-dire accepter cela ce qui revient à se détester se mépriser complètement soi ou alors se révolter contre cela ce qui signifie détester l'autre haïr l'autre alors que mon grand-père spirituel m'a dit quel que soit l'être humain que tu rencontres c'est avant tout un frère humain et je me dis je ne peux pas désobéir à mon grand-père spirituel je ne vais pas haïr mais alors je ne vais pas me mettre à me haïr moi parce que essayer de ne pas haïr l'autre très bien mais quand on se haït soi-même le premier autre est en soi-même et ce premier autre là on est avec lui 24h sur 24 parce qu'on peut oublier l'autre qui apparemment est différent de nous en faisant semblant d'oublier que ce n'est qu'une partie de nous ou même nous manifester autrement mais ça aucun média que j'ai dans les mains dans les écoles officielles que je fréquente ne me dit ça heureusement que j'ai mon grand-père spirituel heureusement que j'ai des cercles de théâtre de musique où je peux rencontrer des gens de différentes origines avec lesquels nous parlons à partir non pas de la raison basée sur les clichés basée sur la surface la superficie sur la couleur de la peau l'origine sociale l'origine ethnique pas divisée en ethnie en peuple en race supérieure et race inférieure mais simplement sur de la résonance c'est à dire que nous nous entendons sur ce qui résonne nous nous entendons à essayer de définir chacune chacun d'entre nous quelle est la note particulière qui te caractérise et qui fait que nous pouvons faire orchestre ensemble et qui fait que nous pouvons nous mettre en accord que nous pouvons nous accorder de manière à pouvoir jouer ensemble sans que personne n'écrase l'autre sans que personne ne prenne le pas sur l'autre sans que le champ de jeu ne se transforme en champ de bataille et tout mon travail pour commencer à aboutir maintenant à l'être rythmique se base donc sur cette manière-là de travailler la question parce que trois questions se posent à moi quand j'entre dans le cercle de l'art de raconter les histoires avec savoir avec les outils qui sont à ma disposition c'est est-ce que j'aime vraiment faire ça la réponse évidemment et oui viscéralement même si c'est très difficile de le défendre auprès des parents qui ne comprennent absolument pas que ce soit un métier à part entière la deuxième question c'est pourquoi est-ce que je fais ça on creuse on creuse on creuse et on se rend compte que ça demandera toute une vie donc je sais que j'aime ça d'accord et je sais que j'ai envie d'atteindre quelque chose je ne sais pas trop quoi mais de temps en temps ça apparaît ça étincelle de temps en temps par-ci par-là et la troisième question qui est la plus importante c'est comment je fais ça comment j'arrive à puisque toutes les questions que je me pose je trouve toujours des réponses qui sont apparemment des réponses mais il n'y en a aucune qui soit suffisamment magique qui soit suffisamment efficace pour me satisfaire totalement je trouve toujours une contradiction quelques pages plus loin quelques livres plus loin quelques autres médias plus loin quelques humains plus loin et j'en arrive donc à la conclusion que c'est peut-être ma manière de concevoir l'art de poser les questions qui posent problème et je reviens aux propositions aux histoires que me racontait mon grand-père et comme il aimait beaucoup jouer avec les sens les directions et surtout les sons alors je m'intéresse à creuser les sons en me disant au moins ici il y a une piste je peux faire ça j'ai des outils à ma disposition et je commence à creuser les sons et pour moi me poser des questions devient simplement non pas la poser là et attendre qu'une réponse magique puisse en jaillir mais plonger complètement dedans creuser la question l'ouvrir comme on épluche un oignon jusqu'à ce que en atteignant le noyau quelque chose saute comme un bouchon qui s'ouvre et que quelque chose en moi comme un canal laisse jaillir une rivière dans laquelle il y a de temps en temps quelques vagues que je reconnais comme des réponses que j'attends que j'espère et je commence à m'intéresser à ce que nous appelons tous communément l'étymologie à commencer donc par ma langue à moi où toutes ces notions dont je vous parle travailler jouer danser dans ma langue se dit adzem et adzem signifie la perpétuelle recherche du perpétuel équilibre chanter se dit la perpétuelle recherche de la perpétuelle harmonie et une fois que je sais ça je me dis d'accord il y en a pour toute une vie à travailler mais au moins j'ai une piste et je m'engage donc dans cette piste là à creuser la question à l'ouvrir en espérant qu'un jour je pourrai atteindre en moi un noyau qui fera que les choses jaillissent qui fera que je puisse arriver à non pas fixer parce que ce n'est pas le but mais à entrer en contact à volonté avec ce son particulier qui est ce qui caractérise le mieux chacune et chacun d'entre nous et c'est pour ça que par bonheur il y a des gens blancs qui se sentent extrêmement bien en Afrique une fois qu'ils y mettent les pieds on a l'exemple d'une femme au Cameroun qui est arrivée là-bas qui a fait des enfants qui sont métisses puisqu'elle les a fait avec un homme noir et qui sont revenus en France pour la première fois ils avaient 18 ou 25 ans et la première chose qu'ils ont dite à l'aéroport c'est qu'est-ce que c'est que ce pays du sauvage et ils ont fait trois mois il devait rester un an ils sont repartis aussitôt et ces enfants-là qui sont métisses de peau sont entre guillemets si on veut parler de nos définitions conventionnelles beaucoup plus camerounais que je ne peux l'être moi et donc je me suis attelé petit à petit à essayer de de traquer le sens le plus le plus juste le plus le plus près du centre le plus près du noyau le plus près de cette résonance qui fait que je peux reconnaître à travers le son de quoi il s'agit avant même que je n'en arrive à le nommer avant même que je n'en arrive à l'enfermer dans une définition dans une étiquette pour pouvoir communiquer avec les autres et notre fragilité à mon avis la mienne en tout cas vient du fait que nous mettons tellement tellement le résultat à la place du cheminement nous mettons tellement le but à la place du cheminement que nous en arrivons et ça a l'air comme ça d'être de la philosophie à la petite semaine mais si on regarde dans plusieurs de nos langues et ça c'est toujours un exemple qui m'a fait me bondir c'est-à-dire que ça en français dans notre langue commune ça se dit le bras droit ou le pied droit et ici pour dire j'ai raison on dit j'ai le droit de faire ça je suis dans mon droit je suis dans mon bon droit et ça c'est la gauche et qu'est-ce qu'on dit d'un être qui est mal à droit c'est qu'il est gauche c'est donc qu'il n'est pas dans son bon droit il est dans une espèce de chose qui est très très gauche et quelqu'un de gauche est quelqu'un qui tombe tout le temps qui n'est pas équilibré autrement cette main est la main du déséquilibre et celle-ci est celle de l'équilibre parfait et les deux sont toutes rattachées au même corps laisser deux membres d'un même corps bonjour la schizophrénie dans d'autres langues c'est plus clair encore derecha et sinistra c'est-à-dire que ça c'est terrible c'est sinistre et comme par hasard ça c'est la main masculine n'est-ce pas c'est la main de l'homme et ça c'est le côté de la femme le sexe faible celui qui nous accueille celui qui pendant neuf mois entretient la graine que nous avons déposée et celui qui pendant toute une vie permet que cette graine-là grandisse et devienne un adulte c'est le sexe faible quand même celui dont on dépend pour notre cuisine celui dont on dépend pour l'Afrique d'où je viens en tout cas pour la médication parce que ce sont les femmes chez moi qui construisent les maisons qui transmettent l'art de guérir qui transmettent le lait maternel et d'où dans ma langue maternelle le père se dit tara et tara metari ça veut dire le commencement et nia ça veut dire tout plein de choses tara ça ne veut dire que ça le commencement et nia ça veut dire celle qui nourrit et celle qui pose les limites du monde et c'est pour ça qu'on me fait toujours beaucoup sourire quand on dit que les femmes en Afrique elles sont brimées qu'elles ont des problèmes elles même elles sourient d'ailleurs et elles ne disent rien parce que elles savent et donc je veux dire quand on sait ça on voit très bien ce besoin de complémentarité qu'il y a entre les deux parties du cercle qu'il y a toujours besoin ce n'est pas un hasard si en français on appelle ça faire l'amour c'est à dire que ce n'est qu'à ce moment là qu'on le fabrique ce n'est qu'à ce moment là que ça se passe et que ce soit je ne parle pas simplement de l'union sexuelle mais quelle que soit la manière la métaphore que ça prend il faut s'accorder il faut concorder il faut se complémentariser pour que cette fameuse unité que nous cherchons tous cette fameuse tranquillité centrale cette fameuse tranquillité du noyau qui nous tient tous en éveil et qui fait que nous avons une peur terrible de mourir c'est toujours en se mettant en accord en faisant que chacun des fils que nous sommes fassent tissu avec les autres et ce n'est que comme ça que nous arrivons tous les sculpteurs tous les stylistes du monde le savent c'est fil à fil qu'on fait un vêtement et ce n'est qu'avec un vêtement qu'on arrive à se couvrir avec un fil on ne fait pas grand chose et nous oublions systématiquement cela et dans nos définitions artistiques nous privilégions tellement la forme que chaque fois que j'entends des gens dire même des gens très intelligents très sensibles que ah oui mais c'est vrai que vous en Afrique vous n'avez pas d'écriture parce qu'ici c'est la civilisation de l'écrit et vous c'est la civilisation orale mais dans orale il y a aura qui veut dire prier et toutes les civilisations du monde sont avant tout des civilisations orales ça pour moi ce sont des lettres figées dans du bois en attente d'être réveillées par le souffle pour réaccomplir le miracle de la Genèse au commencement était le verbe et le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu et puis le verbe s'est fait cher et là où on nous piège c'est que personne ne nous dit comment le verbe s'est fait cher et c'est pour ça que le comment pour moi est très important le verbe s'est fait cher d'accord on avale ça ce qui fait que quand j'arrive ici et que mes jeunes copains français, italiens, portugais me disent ah mais nous on a tellement perdu la magie mais vous en Afrique vous l'avez tellement la magie je lui dis très bien et quand tu rentres dans une maison et que tu appuies sur un interrupteur et qu'il y a une ampoule qui s'allume au plafond comment tu appelles ça il me dit mais c'est de l'électricité ça je lui dis très bien mais comment ça se passe il dit mais c'est de l'électricité c'est des fils électriques qui se connectent et puis on appuie et puis ça va je lui dis d'accord mais comment ça se passe comment est-ce qu'on capture la foudre de là-haut pour arriver à la canaliser dans des fils de cuivre et pourquoi le cuivre n'est pas de l'acier je veux dire il y a des gens qui ne sont que des alchimistes en herbe à divers degrés qui ont travaillé là-dessus et cette alchimie-là est une alchimie qui est commune à tous les humains de la planète et pour moi cette alchimie-là ce verbe qui se fait cher se fait à travers le son à travers le souffle puisque dans toutes les jeunesses du monde il paraît que le grand esprit que l'on peut appeler Dieu, Yahvé, Jéhovah, Allah Bouddha ou d'autres formes encore que Bouddha ne soit pas apparemment au même niveau que Yahvé c'est autre chose mais cette manière d'insuffler là dans le conduit dans le canal qui fait que cette chose fluide cette chose souple cette chose gazeuse se répande dans les intertices les plus fines les plus invisibles de l'être mettent l'être en éveil en marche et en mouvement et nous avons quand même tous en commun cette chose-là qui est de nourrir l'intérieur qui est un univers tellement immense tellement infinie que tous les anciens disent que le cœur de l'homme est plus profond et plus loin que le bout du monde et malheureusement c'est l'une des choses que nous négligeons le plus c'est-à-dire que nous apprenons tout à l'école tout sauf l'art de respirer nous apprenons tout à l'école sauf l'art de faire l'amour nous apprenons tout à l'école sauf l'art de se lier d'amitié avec les autres les gens qui font ça sont en général quelle que soit la partie du monde des espèces de marginaux qui quand on voit un livre qu'ils ont publié ont galéré pendant 20 ans pour arriver à faire comprendre que c'était important c'est assez terrifiant de constater que nous avons mis la pyramide à l'envers c'est-à-dire que la base qui est supposée supporter cette grande colonne est au-dessus et que c'est ce petit pic qui est au sommet qui est là sous prétexte que le but c'est d'abord d'arriver d'être le meilleur nous avons bâti nos systèmes d'éducation sur le premier de la classe et les autres nous avons bâti nos systèmes d'éducation sur celui ou celle qui est élu et les autres celui qui a réussi et les autres sur nos podiums sur 5000 personnes qui ont couru il n'y a de la place que pour 3 personnes et les autres alors et moi cette quête ce besoin cette soif encore une fois je n'ai aucun mérite c'est simplement de la trouille c'est de la peur c'est-à-dire que à choisir entre travailler jour et nuit pour apprendre à entrer en communication avec les autres en dehors du fait que c'est simplement ce que j'appelle en apposant deux mots comme ça qui sont apparemment antinomiques c'est de l'égoïsme positif c'est de l'art économique tous les gens qui ont vécu une guerre savent à quel point une guerre peut être horrible tous les gens qui se sont battus savent à quel point c'est douloureux quand on a pris un coup de poing et combien de temps surtout ça met pour remettre un organe abîmé en place nous savons toutes et tous pendant combien de millénaires nous avons essayé l'art de la guerre mais quand je regarde tous les films les trois quarts des films qui se produisent combien de films sur la violence et combien de films sur l'art d'apprendre à communiquer en général quand vous parlez de ça vous êtes extrêmement ringard et puis on sourit dans un nombre incalculable de pièces ça fait beau de dire je tente trois petits points ouais c'est génial mais qu'est-ce qu'il y a d'artistique là-dedans qu'est-ce qu'il y a de recherche de relier l'humain à l'humain qu'est-ce qu'il y a de recherche de réaliser ce rêve qui est qu'un jour l'homme puisse être un remède pour l'homme combien de temps nous nous réunissons pour pouvoir dire mais t'as vu la salope là t'as vu putain c'est pas possible et quand on entend ça dans les chaînes télévisées et que nos gamins disent ouais c'est génial ça cartonne ça se castagne il y a du sang partout et que nous laissons faire pour moi la pire forme de pornographie elle est là de banaliser cette violence-là et de dire que ce n'est rien dans un film où on coupe une oreille en direct de laisser nos enfants regarder ça et nous nous étonnons après en disant mais c'était un enfant tellement gentil qu'est-ce qu'il s'est passé il s'est passé qu'il a cru que poignarder quelqu'un c'était normal et sur une scène de théâtre si on veut dire que ce n'est pas juste que ce n'est pas bien même maladroitement on préférera toujours celui qui dit avec une performance absolue que buter machin et comment on veut que nos intérieurs changent parce que le monde il n'est pas à changer pour moi le monde il va bien le vent il soufflera toujours après que nous soyons partis les dinosaures sont partis et le monde continue de tourner et le monde s'en fiche complètement que nous soyons là ou pas il prendra des fourmis il en fera d'autres humanoïdes il prendra des rats il en fera d'autres humanoïdes il n'y a que nous pour essayer de nous rendre compte que nous sommes importants les uns pour les autres et mon humble quête mon humble participation à cet édifice là qu'il s'agit de construire pierre par pierre et quand les pierres tombent la remettre c'est de dire que voilà de ces enseignements de ces enseignements là que je tiens de mes grands-parents spirituels sur cette base d'aller d'ouvrir d'éplucher les questions jusqu'à ce qu'on ne soit plus qu'un noyau de résonance et que cette résonance là entre en résonance avec les autres résonances et que nous puissions alors à chaque rencontre faire musique ensemble voilà j'essaye de mettre cela en structure à base de conception de notions qui ne sont pas simplement ainsi dans ma langue maternelle d'ailleurs parce que ça me fait toujours sourire quand je dis mais chez moi travailler veut dire se soigner je dis ah c'est tellement formidable parce que chez nous travailler veut dire torture et je lui fais et le travail c'est la santé c'est un proverbe bétis non c'est un proverbe français et je ne sais pas pourquoi nous choisissons toujours ce qui nous fait peur enfin je comprends pourquoi je ne comprends pas pourquoi nous n'essayons pas d'aller de l'autre côté d'essayer autre chose de mettre la main à la paix autrement que par la parole et la bonne volonté de construire ça tous les jours en tombant même maladroitement ça ne se fera pas de si peu mais pourquoi pas essayer quand on sait à quel point la guerre est atroce et je parle de ça parce que je viens d'une terre d'un continent où comme je dis chacune et chacun ont un paradis dans chaque main mais l'enfer entre guillemets collé entre les dents je viens d'un continent où il n'y a pas un carré qui ne se déchire pas avec des armes que personne ne fabrique en Afrique et modeste contribution humble contribution mais pour moi travail extrêmement important prise de soins de moi égoïstement parce que je ne peux commencer que par là parce qu'il n'y a qu'avec moi que je vis 24 heures sur 24 mais aussi proposition de prise de soins de là où je me trouve en essayant de solliciter en permanence cet accord en essayant de solliciter en permanence cette mise en résonance parce que je crois que partout où il y a un être humain il y a une petite solution à nos peurs communes et ce qui m'intéresse c'est toujours d'essayer de savoir comment l'autre a essayé de résoudre tel ou tel problème c'est toujours la fameuse métaphore de gens qui tiennent tous un éléphant et qui n'en tiennent qu'une partie plus on se contente sur la partie de l'éléphant qu'on tient plus on a une chance au bout de cent ans peut-être de tout savoir après avoir fait circuler les informations à quoi ressemble de près ou de loin un éléphant interprétation point de vue bien sûr mais à force d'ouvrir nos points de vue de s'ouvrir à différents autres points de vue peut-être que nous arriverons à nourrir nos différentes sources d'envie de manière à même si ça fait sourire beaucoup de gens à contribuer à faire des petites parcelles définis chants de son comme ça où il y a plus de jardins que de cimetières où il y a plus de chants de son et de chants de bonheur que de chants de batailles ou de chants de guerre merci d'avoir permis cela merci à toi Emile merci infiniment pour cette ce très beau partage que tu as eu avec nous ce matin peut-être un peu du souffle des dieux je ne sais pas qui est descendu sur terre avec toi en tout cas merci du fond du coeur je voulais vous dire que Emile joue ce soir chant de son son spectacle exceptionnellement une seule fois à la Fabrique Théâtre à 22h ce sera je crois aussi un grand moment comme celui qu'on vient de partager si vous voulez nous y retrouver prenez la peine de téléphoner pour réserver on a réservé des places à la suite des leçons de l'université mais il n'y en a plus beaucoup parce qu'on a un petit lieu donc pensez peut-être à apporter un coussin parce que ça va être voilà mais c'est un très beau moment à partager aussi ensemble avec Emile merci beaucoup si vous avez des questions je pense qu'on a un tout petit peu de temps pour que Emile puisse y répondre il y a un micro qui circule si vous le désirez vous avez dit que vous avez parlé avec la plante est-ce qu'ils ont répondu oui je pense que par bonheur tous les éléments de la nature évidemment tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes ce n'est que mon point de vue à moi qui change qui fluctue qui bouge tout le temps mais je pense très profondément que tous les éléments de la nature n'arrêtent pas de répondre parce que pour moi dans question je parlais tout à l'heure d'étymologie d'ouvrir les mots dans l'ancien français pour dire une quête on disait une queste on enlevait le s et c'est devenu une quête mais dans question pour celles et ceux qui parlent anglais j'aime beaucoup ouvrir les mots et les sons si on divise si on ouvre j'aime pas le mot diviser si on ouvre la question en trois on a quest eye on qui veut dire m'interroger infiniment j'aime beaucoup ce et les anciens et les anciennes et tous ceux qui inventent les langues y compris tous les jeunes qui croient parler une langue comme ça en verlan parce que machin j'ai entendu un jeune un jour qui malheureusement c'était dans la brutalité qui disait à son copain je vais te taper je vais te taper tu vas voir tes yeux ils vont tomber par terre ils vont te regarder mourir je trouve ça alors malheureusement ce n'est que dans de la brutalité mais je trouve ça d'un imaginaire incroyable et nous sommes tous férus de cet imaginaire là je pense que cet imaginaire là nous habitons nous qui quoi le problème est là c'est toujours des questionnements on peut appeler ça l'âme l'esprit mais nous habitons dans du périssable c'est peut-être ça qui nous fait tellement peur mais et quand je pense de conception si nous commençons à nous dire que nous habitons dans du recyclable parce que pour moi on parle d'écologie mais la première écologie elle est d'abord spirituelle avant de devenir autre chose elle est d'abord spirituelle elle est là elle est là elle est là et au lieu de dire que c'est du périssable ce qui est définitif si nous nous disons que nous habitons dans du recyclable parce que nous ne nous inquiétons absolument pas de la mort d'une plante on se dit de toute façon il y en aura d'autres après si nous nous considérons un peu plus et je parlais tout à l'heure d'étiquettes de stigmatisation nous nous sommes malheureusement définis comme les êtres dominants de l'univers de l'univers d'ailleurs parce que nous habitons une toute petite planète et nous parlons de notre planète comme de l'univers évidemment nous sommes les animaux qui pensent qui avons une conscience et les autres animaux ne pensent pas nous ne vivons pas avec les animaux 24 heures sur 24 nous ne savons absolument pas qui ils sont mais nous avons défini des choses pour eux et le problème à force de définir des choses d'enfermer les choses et les êtres et les éléments dans des définitions dans des petits paquets rigides comme ça on ne les entend plus parce que pour entendre il ne faut pas avoir l'oreille bouchée pour recevoir il ne faut pas avoir la main fermée il faut l'avoir ouverte pour moi l'être rythmique participe de ça conjuguer l'ouverture prendre et réouvrir pour reprendre et prendre c'est ça et comprendre c'est prendre avec donc c'est embrasser avec tout ce que ça comporte nous sélectionnons en disant ça ça me va ça ça me va pas au lieu de prendre tout c'est à l'intérieur que ça se passe c'est autrement que dans nos définitions et je pense que les plantes les pierres et tout elles répondent dans le sens de responder elles sont responsables parce que pour moi la réponse c'est simplement prendre la responsabilité pouvoir dire j'aime beaucoup la philosophie quand elle est concrète comme ça à répondre c'est pas très compliqué c'est pas une solution magique c'est ah c'est une réponse c'est un écho un appel reçoit un écho il y a un son et la réponse est là-bas et les plantes répondent toujours parce que si le vent nous faisait payer si l'eau nous faisait payer aussi cher que nous nous faisons payer à nous-mêmes l'électricité et l'eau on serait extrêmement endetté et en général les éléments de la nature nous donnent tout cela gratuitement la meilleure réponse qu'elle puisse nous donner c'est ça mon grand-père disait replante le noyau de la mangue que tu viens de sucer parce que c'est grâce à ce noyau-là que tu auras à nouveau d'autres manguiers ce que la nature nous demande ce que la vie nous demande à mon humble avis c'est qu'il y a des manguiers qui sont là et c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup le terme de créateur et ce n'est pas du tout un point de vue philosophique c'est que pour moi il est absolument faux et nous pouvons être des cré-acteurs à la force d'être acteur je mets acteur partout parce que pour moi créer acteur ça veut dire quelque chose il y a un humain et il y a quelqu'un au centre qui a choisi pour profession d'être acteur d'activer de ne pas subir ça d'accord mais créateur au sens où nous l'entendons nous trouvons le vent le soleil la pluie la mer nous créons quoi nous sommes pour moi des transformateurs nous nous faisons voyager à travers des formes et nous aidons les formes à voyager c'est tout ce que nous pouvons faire mais la nature elle a toujours répondu présent même quand nous la détruisons si nous replantons elle repousse avec toute la générosité que ça comporte donc oui les plantes ont répondu mais tant je n'ai pas toujours bien entendu ce qu'elles m'ont dit c'est ça le problème merci beaucoup je suis désolée parce qu'on a un timing et Georges Banu attend à la porte donc encore une fois merci Emile et à ce soir peut-être